Bienvenue à tous, c'est Tomadit TWN et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans le Var au sujet des xylocopes alors c'est quoi un xylocope ? Il s'agit en fait d'une abeille sauvage qui est de très très grande taille mais avant de vous en parler un peu plus je vous l'annonce générique, allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Alors, la xylocope c'est quoi ? En fait il s'agit d'une abeille qui fait partie du groupe des anthophyllas le groupe des abeilles Alors, cette abeille, elle fait partie de la même famille que les abeilles domestiques et que les bourdons L'xylocope en fait fait partie de la famille dite des apidées Mais alors, le xylocope il ressemble à quoi ? Il s'agit en fait, il ressemble plus ou moins à un gros bourdon de couleur généralement noire avec les ailes un peu fumées voire un petit peu bleu irisé Alors, évidemment il y a d'autres colorations pour les xylocopes mais ceux présents en fait dans le sud de la France auront majoritairement cette apparence Alors, évidemment il y a beaucoup plus d'espèces qu'une seule que je vous décris ici Il y a par exemple, si on peut citer xylocope violacea, xylocope vaga mais dans cette vidéo, je vais en faire une généralité car au niveau de la biologie, c'est à peu près pareil et pour les déterminer, ce n'est pas toujours évident à l'œil nu, surtout en plein vol Donc, on va rester dans des généralités Mais par contre, pour identifier un xylocope en vol ça va être relativement facile parce qu'ils font un bruit du tonnerre et c'est vraiment de grosses abeilles même un peu plus gros que certains bourdon et ils se remarquent assez bien au vol En France et en Belgique, il y a majoritairement 3 espèces Il va y avoir le xylocope violacea le xylocope vaga et le xylocope iris Le xylocope iris est la plus petite des 3 espèces Elle est assez facile à déterminer Elle fait en plus ou moins 1 et 2 cm Elle va être très foncée et au niveau de la cuticule, elle va être noire mais il va aussi y avoir des reflets métallisés C'est entre la xylocope violacea et la xylocope vaga qui va être un petit peu plus dur à déterminer car les caractéristiques sont faites au niveau du binoculé et on ne peut pas le déterminer aussi facilement à l'œil nu Il faut savoir qu'au niveau des vraies caractéristiques on va regarder au niveau des articles antennaires Il faut savoir que pour la xylocope valga l'article numéro 3 va être de la même taille que l'article 4 plus l'article numéro 5 Pour la xylocope violacea l'article 3 va être aussi grand que l'article 4, 5 et 6 Donc en fait, l'article 3 est beaucoup plus grand chez l'xylocope violacea que chez l'espèce voisine valga Au niveau de la morphologie générale valga et violacea se ressemblent du coup très fortement Il s'agit de grandes xylocopes qui font entre 3 et 4 cm de long avec une longue virgure avec les ailes de 5 cm Ils vont avoir la cuticule complètement noire et les ailes vont en fait être brunes jusque bleu, violet En fait, au niveau des ailes, on va voir vraiment une couleur assez métallique, irisée qui va en fait varier en fonction de la luminosité Alors, je vous ai dit que le xylocope il fait partie en fait de la même famille que les bourdons et que les abeilles domestiques Il fait partie en fait de la famille des apidées Vous allez me dire pourquoi une si grande variation au niveau de la taille et de la coloration En fait, dans la famille des apidées c'est une très grande famille qui regroupe beaucoup d'individus et en fait, ces familles est divisées en différentes sous-familles Il y a la sous-famille des apidées qui sont en fait simplement le groupe où on va retrouver les bourdons et les abeilles domestiques Donc ce sont plutôt les groupes qu'on a tendance à connaître On va aussi retrouver un groupe qui comprend l'attribut des euglossinies qui sont en fait le groupe des abeilles orchidées Un groupe d'abeilles assez remarquable qui vont venir surtout polliniser les orchidées mais c'est un groupe qu'on va retrouver surtout en Amérique du Sud Ces abeilles-là sont en fait assez colorées avec des jolies couleurs qui sont plutôt irisées voire métalliques Une autre sous-famille on a aussi la famille des nomadines qui est en fait une famille des abeilles coucou qui sont en fait, par exemple, typiquement le genre des nomadas Et dans la dernière sous-famille qui nous intéresse celle des xylocopes innées on va retrouver principalement deux genres le genre xylocopa et le genre serratina Les serratina sont des genres de petits xylocopes miniatures couleurs bleutiers irisés qui vont en fait se retrouver dans les ronces et nos xylocopas ce sont nos xylocopes, nos abeilles charpentières qui nous intéressent Si ça vous intéresse de reconnaître toutes ces sortes d'abeilles je vous invite à revoir ma vidéo sur comment déterminer les différentes sortes d'abeilles dans nos régions Pour retourner à notre xylocope alors ce qui est en fait assez particulier avec ces espèces c'est en fait leur nom abeilles charpentières Alors pourquoi on appelle ça une abeille charpentière ? c'est parce qu'en fait elles vont venir faire leur nid dans du bois mort en fait C'est un petit peu comme les mégachilles mais les mégachilles vont en fait utiliser déjà des trous déjà confectionnés les xylocopes eux vont carrément venir forer le bois mort pour venir construire leur nid Alors ils ne vivent pas en groupe ni en communauté comme les bourdons ni les abeilles domestiques ce sont bien des abeilles solitaires c'est à dire qu'elles vont venir vivre seules elles vont seulement retrouver à nos congénères pour leur reproduction elles vont venir en fait faire des galeries dans le bois et venir en fait constituer leurs différents nids pour leurs différentes larves qui vont donner les adultes plus tard Alors les xylocopes on va pouvoir les retrouver quand ? Bah en fait dès la fin de l'hiver il faut savoir que la plupart des abeilles généralement ne vivent qu'une année et meurent en fait à l'entrée de l'hiver mais les xylocopes eux en fait ont en fait hiberné comme certaines reines de bourdon sorti de cette hibernation donc au début du printemps les xylocopes font partie des premières abeilles solitaires à sortir pour venir polliniser les fleurs alors qu'est-ce qu'ils vont venir polliniser ? ces xylocopes ils vont venir en fait polliniser tout ce qui est les fabacées donc les légumineuses comme certains en fait poids de senteurs si je peux citer ça ou ils vont encore polliniser par exemple toute une série de l'amiacées parmi celles de l'amiacées on va par exemple citer certains lamiers de la sauge ou encore d'autres types de plantes de règle générale les xylocopes de leur taille vont venir polliniser des fleurs qui sont assez grandes on va même pouvoir parfois les retrouver sur certains tournesols mais ça c'est un peu plus rare ils vont surtout privilégier du coup comme je l'ai dit les poids de senteurs ou de la sauge etc mais au tout début du printemps on peut aussi les retrouver sur certains cerisiers et là ils vont piluler car ce sont les premières grandes fleurs qui vont apparaître une question qu'on peut se poser c'est vu leur taille est-ce que ces abeilles sont en fait dangereuses ? est-ce qu'elles piquent ? est-ce qu'elles font mal ? alors évidemment comme toutes les abeilles et comme la grande majorité des éminoptères les xylocopes sont capables de piquer mais uniquement les femelles car je rappelle le dard des abeilles en fait ce sont seulement des vestiges donc des organes censés servir à pondre les oeufs qui se sont transformés en aiguillons et à la base de l'aiguillon une glande à venin s'est développée du coup en fait il n'y a que les femelles d'abeilles qui sont capables de piquer les mâles sont incapables de piquer au niveau de la piqûre du xylocope je n'ai pas trop d'indications ça doit être forcément un peu douloureux comme un bourdon il n'y a pas de risque pour la santé sauf si évidemment on est allergique alors à ce moment là il faut faire extrêmement attention mais ce ne sont pas du tout des espèces agressives ils vont juste survoler et venir passer devant vous mais ils ne vont jamais prêter attention à vous ce sont vraiment des abeilles qui sont en fait comme les bourdons en fait si vous ne venez pas les déranger il n'y aura vraiment aucun problème surtout que là à la différence un bourdon quand vous attaquez la colonie bah là c'est un peu plus agressif là les xylocopes rappelez-vous ce sont des abeilles solitaires il n'y a pas de défense en fait de colonies à proprement dit quelque chose d'assez marrant c'est qu'en fait chez nous plutôt dans les parties nord de l'Europe on va surtout retrouver des bourdon comme pollinisateurs il faut savoir que plus on va descendre dans le sud plus ces bourdon vont être de plus en plus rares et d'autres types d'abeilles vont prendre leur place typiquement dans le sud ce sont les xylocopes les anthophores et les eucètes qui vont prendre la place des bourdon en tant que pollinisateurs en fait les xylocopes sont beaucoup plus adaptés aux hautes chaleurs que les bourdon d'ailleurs les xylocopes on en retrouve dans le sud de la France mais on retrouve diverses espèces au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Asie je vais vous mettre quelques photos et quelques types d'espèces évidemment pour vous montrer un petit peu les différents exemples qu'on peut retrouver à travers le monde grosso modo l'écologie est un petit peu pareille simplement qu'évidemment il va y avoir quelques petites différences pour ces espèces un petit peu exotiques alors comment on peut reconnaître le mâle de la femelle bah généralement toutes les abeilles peuvent se reconnaître au niveau des antennes c'est à dire que si on a une loupe assez puissante et qu'on regarde les antennes les femelles vont avoir 12 segments antennaires et les mâles vont en avoir 13 donc ça c'est la caractéristique généralement qu'on utilise qu'on a un binoculaire pour vérifier si on a une femelle mais pour les xylocopes il y a certaines techniques pour différencier le mâle et la femelle déjà au niveau des scopas donc c'est à dire des toupes de poils qui servent pour collecter les pollens sur les pattes arrière bah les mâles vont en fait être on va avoir des scopas beaucoup plus fines beaucoup moins développées donc les pattes vont être généralement moins poilées de plus certains mâles de certaines espèces comme chez en fait le xylocope le xylocopa valga les mâles vont en fait avoir un anneau orange au niveau de l'antenne ce qui est en fait très facile du coup pour déterminer le mâle de la femelle Petite rectification ce ne sont pas les antennes du mâle valga qui vont être avec un anneau orange mais bien les antennes du mâle violacea le mâle valga va en fait avoir des antennes entièrement noires chez les spécimens mâles de violacea ça va être assez facile d'observer ces petits anneaux qui sont de couleur orange on les voit très nettement et c'est aussi le critère de détermination le plus évident pour déterminer un mâle de xylocopa violacea d'ailleurs ce critère on le voit quand même d'assez bien d'assez loin vu que c'est quand même une coloration qui est assez vif et qui tranche assez bien avec le reste du corps et voilà c'est la fin de notre vidéo sur l'exylocop j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre un peu plus de cet animal moi je vous dis à bientôt c'était ThomasDTWN mais en attendant d'autres vidéos restez curieux car c'est bien en apprenant en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver allez ciao 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 ciao